Bonsoir Mesdames, Boissons, Messieurs. Je suis donc Frédéric Saez, vous avez l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises. Je suis directeur de DINAC France, fabricant de conduits de fumée, mais ce soir je vais prendre la casquette du vice-président de Propelette France. Alors déjà, la première chose, je vous remercie à tous pour votre présence. L'année dernière à Saint-Etienne, nous étions sur le Propelette Tour 120 personnes. Ce soir, je crois qu'on est un peu moins, mais on est plutôt avec un effectif important. Je ne sais pas, au niveau de l'organisation, combien de personnes ? 90 inscrits et 60 présents. Une petite déception, mais on est habitués, c'est le taux de défection habituel. Mais c'est très bien. Donc ça veut dire qu'Éric, on viendra faire tous nos Propelette Tour sur Lyon. Parce que c'est un vrai travail de pionnier, d'aller parcourir la France pour présenter la filière, pour présenter la fumisterie, le stockage. On s'est retrouvés, par exemple, à Limoges l'année dernière, où il y avait une quinzaine de personnes. Donc voilà, on fait cette démarche-là bénévolement. En tout cas, je le fais dans cet esprit-là. Ce que je voudrais aussi, c'est inviter tous les gens qui participent à ces Propelettes Tour et qui ont peut-être envie d'aller un peu plus loin, de connaître un peu plus la filière et pourquoi pas de nous rejoindre. Je voudrais leur dire que la porte est grande ouverte. Et plus particulièrement pour les installateurs, puisque nous avons décrété chez Propelette que 2015 serait l'année des installateurs, on a, pour cette population spécifiquement, proposé un tarif d'adhésion à 50 euros. Alors, bien évidemment, Propelette, il y a des réunions pendant l'année, il y a le Propelette Event, il y a différentes choses. On ne peut pas participer à tout, c'est évident. Vous avez tous vos activités, vos emplois du temps sont bien chargés et vous avez peut-être besoin d'aller faire autre chose aujourd'hui. Mais sachez qu'en tout cas, si vous avez envie d'adhérer, on est là pour vous accueillir. Voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'on passera peut-être la barre des 100 adhérents sur 2015. Alors, puisque vous êtes venus quand même nombreux, même si ce n'était pas le nombre prévu, il y aura un petit bonus qu'on a réservé pour ce soir, qu'on ne fait pas habituellement. Alors, je vais m'essayer, puisque je ne l'ai jamais pratiqué. C'est un petit focus sur la RT 2012, avant d'entamer la partie plus, on va dire, j'espère qu'il ne vous enormira pas, la partie conduite fumée. J'essaierai de vous donner de l'intérêt là-dessus. Alors, la RT 2012, à quoi ça sert-il ? Je crois que vous avez un peu compris l'enjeu. C'est de réduire la consommation énergétique en France. Vous avez la tendance 2000, 2005, 2012, 2020. On est aujourd'hui sur une tendance plutôt forte. Je ne suis pas certain qu'on soit encore en mesure de l'atteindre. Mais en tout cas, voilà l'objectif fixé, en sachant qu'en 2020, on a même pour objectif de ne plus avoir du tout de consommation énergétique. On a encore quelques années devant nous pour voir si on atteindra cet objectif. Les exigences pour le mode de chauffage, ce qu'il faut au niveau de la RT 2012, c'est un mode de chauffage principal avec une régulation automatique et une régulation de la température pièce par pièce. L'appareil indépendant au granulé va permettre ce type de chauffage et bien évidemment, que ce soit pour le poêle ou pour la chaudière. Pour information et pour rappel, chez Propelé, vous avez en fait 13 marques européennes adhérentes, donc des gens qui sont engagés aussi dans cette démarche-là. Si on analyse un peu plus près aujourd'hui la répartition des types de chauffage en France, dans la maison individuelle, vous verrez qu'aujourd'hui, la partie biomasse pour la chaudière et pour le poêle représente déjà pratiquement 30% des modes de chauffage. Donc on est quand même sur une tendance forte. On voit qu'il y a trois grandes tendances, les chaudières gaz, la chaudière biomasse et la PAC. Tout ça dans le cadre de la RT 2012, on est bien d'accord. Alors les solutions, elles vont dépendre du type d'appareil que vous allez utiliser. Si vous avez une maison inférieure à 100 mètres carrés, on va plutôt partir sur un poêle à granulés. Si on est sur une maison plus grande, on partira sur une option chaudière granulés. Bien évidemment, c'est vrai qu'on peut avoir aussi comme mode de chauffage un poêle à granulés, même si la maison est supérieure à 100 mètres carrés, mais simplement, il faudra prévoir dans ce cas-là un chauffage d'appoint. Alors le lien avec les conduits de fumée, mais sans mélanger les choses, c'est l'étanchéité du bâti. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la RT 2012, on demande à ce que la maison soit parfaitement étanche. Donc vous allez en fait réaliser un test de perméabilité de l'enveloppe. Et bien évidemment, l'installation de l'appareil et du conduit de fumée ont une importance dans ce test de perméabilité. Je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle qui ont déjà eu l'occasion de voir ce type de test. Ce qu'on mesure, c'est les déperditions une fois que la maison est mise sous vide. Alors pour vous donner une idée, vous voyez une pièce de 1 euro en bas. Ce que l'on cherche à atteindre avec la RT 2012, c'est la partie verte claire. C'est-à-dire que si on a une fuite au niveau du bâti supérieur à cette dimension-là, on a un problème d'étanchéité sur le... Enfin, on ne respecte pas la RT 2012. Donc il faut revoir son installation. Alors bien évidemment, il n'y a pas que le conduit de fumée qui est lié à ces problèmes de perméabilité. Vous avez tout ce qui peut générer ce type de problème, notamment les réseaux électriques, enfin tout ce qui... L'isolation, bien évidemment. Cela dit, quand on va tester un appareil, un poêle à granulaires en particulier, sur une installation, il va falloir prendre en compte aussi qu'il y a la partie de conduite fumée, mais on va généralement la boucher. Et il est clair que l'appareil, le système, s'il n'est pas étanche, peut faire échouer le test d'étanché. Alors, il y a un autre point important dans l'installation, et là on va toucher plus particulièrement au conduit de fumée, c'est la partie qui va nous permettre de sortir de l'enveloppe perméable, imperméable, pardon. Et ce sont des solutions que vous retrouvez aujourd'hui dans la construction neuve, des systèmes d'étanchéité qui vont permettre d'assurer à la fois l'étanchéité du conduit de fumée au niveau de ce passage-là, du plancher ou des combles, et également de gérer les pièges à calories, parce que vous créez en fait un point de chaleur très important au niveau de ce passage, parce qu'on rend cette partie étanche. Donc il faut aussi assurer une distance suffisante de sécurité par rapport aux matériaux combustibles. On reviendra dessus après, mais ces systèmes-là, vous les trouvez aujourd'hui, ce sont des solutions qu'on trouve chez tous les fabricants de conduits de fumée, et c'est ce qui permet de sortir le conduit sur une maison neuve. Alors rentrons maintenant sur la partie conduit de fumée. Il y a d'abord un cadre général. Le cadre général, il va s'appliquer en fait à tout type d'installation nécessitant un conduit de fumée, que ce soit d'ailleurs des pôles à granulés, des chaudières granulées, mais également tout type d'autres chaudières, chaudières gaz, fuel, bois bûche, etc. On est dans ce cadre-là. La première chose, alors là on revient sur la partie granulée, ça c'est un rappel par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure Eric, c'est que l'énergie granulée est bien considérée comme une énergie bois. Donc ça veut dire qu'on aura déjà une contrainte, vous verrez en termes de température de fonctionnement sur le conduit, etc. On va revenir dessus après. Ça c'est un classement qui est donné dans le DTU 24-1, le DTU qui gère tout ce qui est travaux de fumisterie, et qui permet de donner les distances de sécurité, enfin la nomenclature liée au conduit de fumée. On reviendra dessus après. La première règle commune à tous les conduits de fumée, c'est qu'on doit dépasser le flétage de la maison sur laquelle on installe l'appareil. On doit le dépasser de 40 cm. Ça c'est une règle en place depuis 2005. Enfin depuis 2006 dans le DTU 24-1. Mais sachez qu'en fait elle fait référence à un arrêté ministériel qui date de 1969. Donc on est, voilà, c'est immuable. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en 2015 et qui sécurise en fait l'évacuation de fumée en tête de cheminée. Cette règle-là, et il y a un point supplémentaire qui la renforce, c'est l'obstacle. C'est-à-dire que si vous avez un obstacle à côté de la maison sur laquelle vous installez votre conduit de fumée, et si cet obstacle est à moins de 8 mètres du flétage de votre, enfin, votre conduit de fumée est à moins de 8 mètres du flétage de cet obstacle, vous devrez dépasser le flétage de l'obstacle. Donc là, ça complique un peu les choses. Donc le DTU 24-1 permet, c'est la petite phrase que vous avez en rouge, si, alors ça c'est à l'initiative de l'installateur, je suis désolé, mais c'est vous qui devez prendre la responsabilité, si on considère que du fait de la faible dimension de l'obstacle, il n'y a pas de risque de surpression au niveau de l'orifice du conduit, on pourrait éventuellement se soustraire à cette règle. Mais la responsabilité vous incombe là-dessus. Donc moi, je vous conseille, la plupart du temps, quand vous devez installer un conduit de fumée, respectez cette règle des 40 cm au-dessus du flétage. Comment ? Ah oui, après vous allez avoir des contraintes mécaniques par rapport au conduit de fumée. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il peut y avoir même une contrainte définitive qui empêchera de réaliser l'installation comme on le souhaite. Et même si vous pouvez, à un moment donné, comme vous dites, amarrer le conduit de fumée, l'obané, en fait, il y aura quand même des contraintes données par le fabricant du conduit qui vous limitera aussi sur la hauteur de l'obanage possible. Donc première règle, qui est, je reviens en arrière, qui est la même pour tout type de conduit de fumée et pour tout type d'énergie dans la construction individuelle. Deuxième règle. Alors là, qui va toucher, en fait, les conduits isolés. Bon, vous avez déjà eu un conduit de fumée, certainement, un conduit modulaire. Il y a une isolation en laine de roche, généralement, entre les deux parois. Donc on considère que ces conduits-là ont une certaine résistance thermique. le fameux RU que vous voyez ici. Donc c'est une valeur qui est donnée par le fabricant. Le RU, vous avez trois colonnes possibles. Il y a un RU inférieur à 0,4, un RU compris entre 0,4 et 0,6 et un RU supérieur à 0,6. Ça, c'est la première donnée. La deuxième, donc ça, c'est le fabricant qui va vous donner cette information. La deuxième, c'est la température de fonctionnement de l'installation. Là, vous avez trois classes de température. La première, pour schématiser, pour faire simple, la première, ça va être plus pour le gaz. La deuxième, pour le fioul. La troisième, pour le bois. Vous croisez vos données et vous allez avoir une distance de sécurité à respecter par rapport au matériau combustible. Donc imaginez votre conduit de fumée qui monte. Vous avez un passage de plancher et bois. Il faudra respecter cette distance par rapport à la paroi extérieure du conduit. En l'occurrence, 95% des conduits du marché sont classés dans la colonne du milieu. RU, coefficient de résistance thermique, compris entre 0,4 et 0,6. Donc en fait, un conduit de fumée isolé vous donne une distance au matériau combustible de 8 cm. Retenez cette règle. On peut toujours jouer, parce qu'il peut y avoir certains conduits avec un coefficient de résistance thermique plus important, mais de toute façon, qui dit plus important, il y a de grandes chances aussi qu'il soit plus épais en termes d'isolation. Donc ça veut dire que de toute façon, on aura une distance qui sera un peu plus courte aussi par rapport au matériau combustible. En prenant 8 cm par rapport au matériau combustible, vous ne vous trompez pas. Vous êtes dans l'épure. Alors, pour rappel également, ça c'est les informations qui sont données dans le DTU 24-1, Travaux de fumisterie. Sachez que tous les fabricants de conduit vous indiquent cette distance de sécurité sur la nomenclature de leurs produits. C'est une obligation. C'est indiqué sur les catalogues, sur les étiquettes des produits. Si, par exemple, un fabricant vous donne une distance inférieure à ses 8 cm, par exemple, chez DINAT, on a notre conduit double paroi, il est donné pour 6 cm. On va prendre de toute façon la valeur la plus défavorable. Donc, ça sera les 8 cm. Donc là, on était dans le cadre du conduit de fumée isolée. Maintenant, on est dans le cadre du conduit de raccordement. Le conduit de raccordement, c'est le conduit qu'on voit apparent dans la pièce sur lequel on va raccorder, par exemple, un poêle à granulés. Donc, qui dit conduit de raccordement dit aucune résistance thermique, puisque c'est un conduit généralement en matériaux émaillés d'aspect noir. Donc, il n'y a pas d'isolation. C'est un conduit qui va rayonner à fond une fois que l'installation est en route. Donc là, on n'est plus à 8 cm, puisqu'on n'a pas de résistance thermique. On est à 3 fois le diamètre du conduit au niveau de la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles. Sur les poêles à granulés, on a un petit avantage. C'est qu'on est souvent sur des conduits qui sont de faible diamètre. En général, diamètre 80. Donc, 3 fois le diamètre. Il faudra que vous soyez à 24 cm des matériaux combustibles, au minimum, avec ce conduit de raccordement. Ce n'est pas combustible. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de contraintes. On parle vraiment de matériaux combustibles. Il y a aussi un petit élément de détail à prendre en compte. C'est le passage de l'étage. Le conduit de raccordement, c'est la partie visible qu'on va avoir dans la pièce. À un moment donné, vous allez avoir un raccordement à faire sur un conduit de fumée. En général, qui sera en double paroi. Donc là, il faudra bien faire attention que le conduit de fumée double paroi isolé descende suffisamment dans la pièce pour que le bout du conduit de raccordement respecte bien la distance de 24 cm par rapport aux matériaux combustibles. Vous avez la possibilité de réduire cette distance en mettant un matériau pare-flamme derrière votre appareil, derrière le conduit, en fait. Sur toute la hauteur. Donc là, vous réduirez à 1,5 fois le diamètre. On a enfin un cas spécifique dans le cadre général. Ce sont les conduits concentriques qu'on utilise, vous allez le voir, notamment pour les poils à granulés. Pour ce type de conduit, on considère que ce sont des conduits qui n'ont pas d'isolation à l'intérieur, mais qui ont une lame d'air. Donc il y a quand même une résistance thermique. On considère que cette lame d'air permet quand même d'avoir une distance de sécurité un peu plus importante que le conduit double parois isolée, mais qui va être inférieure aux 3 fois le diamètre qu'on avait précédemment. Et donc là, en fonction des conduits que vous avez sur le marché, vous allez avoir une distance de sécurité à respecter de 10 à 12 cm. Voilà. Ça dépend en fait de l'avis technique. Alors l'avis technique, je reviendrai après dessus, vous allez comprendre à quoi ça fait référence, donné par le fabricant du conduit. L'entretien, tout conduit de fumée doit être entretenu, et il y a des gens dans la salle qui savent de quoi on parle. La règle au niveau du ramonnage sur un conduit de fumée, c'est 2 fois par an. Pour tout type d'énergie, sauf on accepte de le faire qu'une fois par an pour le gaz et le fioul. Par contre, le bois et donc les granulés, c'est 2 fois par an. Dont une fois pendant la saison de chauffe. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas forcément respectée pour plein de raisons, certainement. Je ne sais pas si ce sont des bonnes raisons, mais en tout cas, sachez que si vous voulez respecter ça correctement, il faut le faire 2 fois par an. Oui ? Oui ? Ah d'accord, ok. Donc règlement départemental sanitaire. Le décret aussi. Le décret. Allez-y, redites-le peut-être. Je ne sais pas si ça a été entendu. Je disais qu'à Lyon, il est obligatoire de ramonner les conduits gaz ou fioul 2 fois par an. Pour Lyon, un tramuros, c'est un décret. On a plein de ramoneurs à Lyon, en plus, sachez-le. Des gens en compétence. Voilà. En fait, tout ce qui touche à l'entretien, à la gestion d'un contenu de fumée, c'est géré au niveau des documents techniques unifiés des TU24.1. mais après, il peut y avoir des petites spécificités en fonction des secteurs avec les départements... J'ai oublié le terme, vous allez me dire. Les règlements départementaux sanitaires. départementaux sanitaires. La plaque signalétique. Alors, qu'est-ce que la plaque signalétique ? C'est le pédigré de votre conduit de fumée. C'est obligatoire depuis 2006, depuis le DTU, le nouveau DTU24.1. Qu'est-ce qu'elle va donner, cette plaque signalétique ? On va savoir quel type de conduit on vient d'installer. En tout cas, pour celui qui voudra le savoir après, il l'aura grâce à la plaque signalétique. Donc, elle est obligatoire. Elle est à poser sur le conduit et pas sur l'appareil parce que c'est le jour où on en a l'appareil, il n'y a plus de la plaque. Exceptionnellement, on peut la mettre en comble ou en tête de cheminée pour des appareils type poêle à granulés parce que c'est vrai que si on met ça sur le conduit de raccordement, tout le monde ne va pas être content dans la maison. On va perdre le côté esthétique du conduit. Et elle va donner des renseignements sur le conduit qui est installé et sur qui a installé le conduit. Donc, un installateur qui va mettre un appareil devra apposer cette plaque signalétique. Oui ? Alors, ce n'est pas livré parce que c'est l'obligation de l'installateur. Je l'ai dit maintenant on les vend. C'est comme ça ? Oui. Comment ? Pas cher. C'est symbolique mais c'est surtout... Je disais sur les plaques signalétiques en 2006 on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait une obligation et personne ne les livrait. Vous vous êtes très bien courant parce que l'Ital quand même... Oui, bien sûr mais simplement parce qu'en fait c'est l'obligation de l'installateur. Donc quelque part le fabricant on l'a fait parce qu'on a bien senti qu'il y avait besoin d'apporter une solution mais ce n'était pas forcément à nous de le faire. Oui, parce que l'installateur ne va pas le fabriquer donc il comptait sur le fabricant justement pour lui amener une fiche pour qu'il puisse remplir. C'est ce qu'on a discuté d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé dans l'été. Merci. De rien. Un point très important dans les caractéristiques générales d'un contenu de fumée. Un contenu de fumée ça se dimensionne. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas on ne met pas parce qu'on a un diamètre de 130 et on va mettre un conduit en 130. Non. Sachez qu'aujourd'hui il y a une norme de dimensionnement. Quand je dis aujourd'hui ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Il y a une norme de dimensionnement. La 13384 1 et 2 parce qu'il y a deux parties. Quand on est sur un conduit un conduit pour un appareil c'est la partie 1. Quand on est sur un conduit un conduit deux appareils c'est la partie 2. Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire cette norme ? Elle vous permet de définir le diamètre du conduit dont vous allez avoir besoin sur l'installation. Alors bien évidemment il y a des outils pour le faire. À une époque ça se faisait peut-être à la main. Après il y a eu des abacs. Maintenant il y a des logiciels des logiciels qui sont tout à fait efficaces et qui permettent en quelques minutes de dimensionner un conduit fumé. Ça c'est la partie on va dire qui incombe au fabricant. Aujourd'hui c'est plutôt le fabricant qui rentre dans cette logique-là le fabricant de conduit fumé. Mais les bureaux d'études sont aussi en mesure de s'équiper de ce type d'outils et qui permet surtout de valider le bon diamètre du conduit. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut que l'installation fonctionne. On veut que les fumées puissent s'évacuer correctement. Et c'est vrai qu'on ne va pas faire la démonstration ce soir mais si vous le souhaitez je pourrais le montrer en apparté après. Quand vous rentrez par exemple des coudes sur une installation bien évidemment vous augmentez les pertes de charge de l'installation. Les fumées ont plus de mal à s'évacuer donc vous pouvez avoir une augmentation du conduit. Mais inversement par habitude on se dit tiens un poêle à bois je suis n'apparté sur le poêle à bois tu me permets un poêle à bois ça se met avec un conduit en diamètre 150. C'est faux. Ça se dimensionne. Après c'est plus compliqué sur un poêle à bois parce qu'on n'a pas forcément les bons débits de fumée mais si vous faites un calcul et que vous avez les bonnes informations vous verrez que vous pouvez passer avec un diamètre 125 sur un poêle à bois et rien ne l'interdit. c'est des habitudes qui demeurent mais sachez qu'aujourd'hui on peut travailler de manière un peu plus entre guillemets professionnelle. Après nous on a le beau jeu en tant que fabricant de conduit c'est notre métier au quotidien mais c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde de pouvoir le faire. qui sent toujours le rendement énergique Voilà vous allez rentrer en fait des caractéristiques qui sont très simples c'est les caractéristiques de l'appareil principalement la puissance le débit de fumée le rendement le besoin de surpression à l'abuse ou de dépression le taux de CE2 si vous l'avez mais voilà il y a différents paramètres qu'on va rentrer qui vont nous permettre ensuite à partir du tracé du conduit qu'on veut réaliser donner réaliser enfin avoir la note de calcul certifiée Voilà Alors maintenant on attaque le cas particulier des poils à granulés étanches Donc vous avez compris que s'il y a des poils à granulés étanches il y a des poils à granulés non étanches Vous allez vite comprendre pourquoi quelle est la différence Alors un poil à granulés étanches au sens strict c'est un appareil qui bénéficie d'un avis technique CSTB Le CSTB c'est un organisme parapublic qui délivre des règles d'installation à la demande et de manière volontaire de la part du fabricant c'est pas le CSTB qui impose c'est le fabricant qui va avoir le CSTB qui dit voilà moi j'aurais avoir un avis technique sur mon appareil ou mon conduit de fumée pour le valider dans sa mise en oeuvre donc ça n'a pas de sens normatif l'avis technique c'est voilà c'est un document technique d'application mais aujourd'hui quand il n'y a pas de normes on se réfère plutôt à l'avis technique donc quelque part c'est ce qui va faire un peu fois par rapport à un bureau de contrôle ou un bureau d'études ou une assurance donc aujourd'hui pour considérer qu'on a des appareils étanches il faut avoir un avis technique pour considérer qu'on a des conduits étanches qui vont aller sur ces appareils il faut un avis technique et après à partir du moment où vous avez les deux l'installation est considérée comme étanche alors qu'est-ce que vous permet de faire une installation étanche par rapport à une installation normale où on dépasse le fait âge de 40 cm ça c'est le point le plus important c'est qu'avec un poêle étanche et un conduit étanche vous pouvez sortir en zone 2 la zone 2 c'est dès que vous arrivez sur le toit vous pouvez arrêter votre conduit et en zone 3 à l'horizontale sur la façade de votre maison la zone 1 étant la règle générale où on dépasse le fait âge de 40 cm donc avec un poêle étanche conduit étanche trois possibilités au niveau de la sortie du conduit sur le toit on le sort directement débouché dès qu'on arrive sur la poêle on ne tient plus compte du fait âge c'est la possibilité la seule non pas la seule je dis une bêtise ce sont les seules règles particulières qu'on a sur l'installation des conduits fumés et elles sont si vous faites un peu le parallèle c'est ce qu'on retrouve aussi sur le DTU 61.1 DTU gaz où vous avez sur les chaudières ventouse gaz pareil des exceptions notamment au niveau des débouchés horizontaux ce qu'on appelle sorties ventouses ou les sorties en totion même en zone de montagne il n'y a pas de on ne prend pas en compte cette notion non non pas du tout parce que de toute façon le conduit de fumée on va tenir compte peut-être de cette particularité et donc augmenter un peu la partie la hauteur du conduit pour éviter que ça vienne s'accumuler sous le conduit mais il n'y a pas il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça point on reviendra après dessus alors après bien évidemment il y a quand même quelques règles à respecter au niveau du débouché on ne peut pas non plus sortir trois conduits au même niveau pour réaspirer les fumées des autres enfin des autres conduits donc il y a quand même des points en zone 2 à respecter des distances par rapport aux ouvrants des distances par rapport aux murs aveugles par rapport à une maison à coller etc à un conduit d'un sur l'autre toutes ces préconisations vous les retrouvez dans ce petit guide vous l'avez dans vos pochettes ok c'est pas la peine de noter bon voilà elles ressemblent étrangement un peu aux préconisations qu'on a sur le gaz en fait de la même manière sur la zone 3 débouchée en façade là aussi vous avez des préconisations on doit être au moins à 2 mètres de hauteur par rapport au sol on doit faire dépasser le conduit horizontal de 40 cm et on doit respecter une distance par rapport aux ouvrants alors un montage étanche vous l'avez compris c'est l'installation conjointe d'un conduit étanche et d'un poil étanche c'est à dire quand on parle de conduit étanche on va pas prendre l'air comburant nécessaire à l'appareil dans la pièce on va le prendre dans la partie concentrique du conduit qu'on a vu précédemment excusez-moi il existe des poils étanches à bûche c'est moi qui parle alors il existe des ce qu'on a oui on va pouvoir aujourd'hui canaliser des poils des poils bûches et donc les rendre étanches mais les règles de déboucher ne s'appliquent pas à ce type d'appareil ok il ne bénéficie pas d'avis technique voilà non on n'est pas encore dans ce cadre là ça viendra peut-être il y en a qui font le forcing mais on n'est pas du tout dans les mêmes configurations de fonctionnement au niveau des appareils donc aujourd'hui il y a quand même des gros freins qui sont mis là dessus pour éviter de faire des amalgames et des erreurs constructives importantes alors la notion d'étanchéité aujourd'hui vous avez compris que c'est le CSTB qui dit vous avez un conduit étanche vous avez un poil étanche donc c'est bon vous pouvez installer en zone 2 zone 3 zone 1 il y a une norme le CSTB demande à ce que les poils soient étanches à 50 pascal ce qui est relativement important sachez qu'il y a une norme en cours au niveau européen pour les fabricants d'appareils qui va certainement donner un calcul à 15 pascal de surpression qui sera quand même beaucoup moins contraignante que celle qu'on a aujourd'hui et qui permettra en tout cas à tout le monde d'avoir la même règle dans tous les pays parce qu'aujourd'hui la partie CSTB c'est que pour la France ce type d'installation ça ne se fait pas d'ailleurs il n'y a qu'en France qu'on fait ça j'ai un doute ou un trouble la notion d'étanchéité donc ça veut dire que le poil prend son air son comburant donc à l'extérieur et qu'il n'y a pas donc de relation entre l'air ambiant mais est-ce que ça ne s'impose pas du coup systématiquement dès qu'on est sur des questions de RT 2012 où vous avez montré qu'il fallait que le trou soit d'équivalent d'une pièce d'un euro ou presque donc on est forcément dans des montages la tendance vous allez avoir de plus en plus vous le voyez de façon le mouvement il s'est enclenché au niveau des fabricants d'appareils les conduits on est 4 industriels à proposer un conduit concentrique sous avis technique les fabricants d'appareils au départ ils avaient un appareil dans leur gamme qui était sous avis technique aujourd'hui il y en a certains qui en ont jusqu'à 8 donc on voit qu'ils sont en train de pousser fort là-dessus parce qu'ils voient bien que l'évolution elle se fait dans ce sens-là c'est clair alors ça ça permettra avec la norme européenne dont on connait toujours pas la date de sortie d'avoir un peu plus de cohérence globale parce que là c'est vrai que passer entre les fouches codines du CSTB même si j'ai rien contre le CSTB mais voilà le problème il est économique c'est que pour avoir un avis technique il faut payer donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus une démocratisation des appareils étanches encore aujourd'hui mais ça il y a une tendance qui s'affirme de manière assez forte alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un conduit concentrique première solution on va chercher la zone 2 au débouché de la toiture on peut arrêter son conduit donc vous voyez qu'en partie basse on n'a pas l'obligation de dépasser le fêtage en partie basse on raccorde bien les fumées il y a un T spécifique pour les fumées et un T spécifique pour l'amener d'air sur l'appareil deuxième possibilité la zone 3 où là on sort en façade de l'habitation il y a un point limitant là-dessus c'est que normalement c'est uniquement pour l'existant alors vous allez me dire l'existence c'est à partir de quand la notion n'est pas précisée donc si vous faites construire votre maison 15 jours après vous décidez de mettre un poêle à granulés étanches rien ne vous l'empêche de le faire de le sortir comme ça à mon sens en tout cas il n'y a pas de texte qui disant il faut attendre 2 ans ça c'est au niveau fiscal souvent on prend cette notion de 2 ans là c'est pas le cas c'est pas précisé donc voilà on se limite normalement à des maisons existantes troisième cas on a une maison qui n'est qui n'est pas forcément existante pardon qui est justement ça va être une rénovation donc là on va utiliser le conduit maçonné pour se servir de l'espace annulaire du conduit maçonné pour amener l'air comburant sur l'appareil donc il y a une pièce de transformation qui permet de passer d'un conduit concentrique à ce conduit maçonné et en tête de cheminée on a un conduit qui va permettre de faire rentrer l'air comburant à l'intérieur du conduit maçonné ça c'est une solution qui se développe pas mal aussi excusez-moi le conduit je reviens après le conduit dans la cheminée il est en quelle matière en inox en inox d'accord c'est flexible d'accord alors deux cas de figure il peut être alors souvent enfin c'est pas souvent il faut que ça soit des inox 316L des inox qui vont quand même résister aux caractéristiques du gradué vous bannissez les inox 304 dans ce type d'installation et il peut être en effet ça peut être un conduit flexible mais ça peut être aussi un conduit rigide il faut savoir que les conduits rigides en extérieur non non en intérieur si votre conduit maçonné est droit rien ne vous empêche de mettre un conduit rigide c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre qu'un conduit flexible vous n'avez pas de découpe à gérer vous ne coupez pas les mains quand vous manipulez votre conduit non non en fait vous voyez cette pièce de transformation je vais la pointer là c'est la partie concentrique la plaque vous venez la fixer sous votre conduit maçonné et en fait là vous partez avec votre flexible et en fait l'air comburant va circuler dans le conduit maçonné et va descendre ici voilà vous vous servez de l'espace annulaire du conduit oui c'est c'est un système qui fonctionne alors attention après il faut quand même aussi avoir un conduit maçonné qui soit en bon état ça serait mieux même si c'est que de l'air comburant mais il vaut mieux que ça soit quand même qu'on vérifie oui je ne sais pas si c'est bien là on est sur là on est sur du poêle uniquement le poêle la chaudière vous verrez que de toute façon il n'y a pas de 36 solutions autre solution vous avez un conduit vous ne pouvez pas passer votre conduit à l'intérieur vous le passez à l'extérieur donc là cette fois absolument un conduit double paroi isolé pour assurer une efficacité au niveau du tirage mais par contre vous allez vous servir donc là on est sur un conduit isolé avec la laine de roche mais là l'entrée juste avant d'entrer dans la maison vous avez un piquage qui est concentrique et en partie basse vous avez l'entrée d'air qui peut se faire pour alimenter l'appareil donc les fumeurs vont s'évacuer là et l'entrée d'air va se faire ici c'est réglable en tout cas chez Dinax ce sont des pièces réglables mais souvent c'est le cas là on va dire qu'on est sur un mur un mur extérieur donc à part si c'est du bardage bois dans ce cas là vous respecterez aussi la distance mais sinon il n'y a pas trop de contre il n'y a pas le risque qu'il y ait des bestioles qui se mettent de l'an il faut qu'elles sautent haut quand même mais bon tout est possible tout est possible bon après un conduit de fumée ça s'entretient deux fois par an donc on aura peut-être l'occasion de le voir ils peuvent démonter en fait c'est une partie réglable donc ça peut se démonter à l'arrière de l'appareil et donc vérifier la vacuité du conduit à ce moment là ça c'est une solution que les fabricants d'appareils aiment bien parce que ça on a un air comburant qui n'arrive pas trop ni trop froid ni trop chaud sur l'appareil et ça fonctionne plutôt très bien alors après les montages non étanches généralement ce sont souvent les mêmes conduits qu'on va utiliser pour des montages non étanches donc ça veut dire que c'est l'appareil qui va générer le fait qu'on soit sur un système non étanche ça veut dire quoi c'est que l'appareil il ne répond pas à la vie technique CSTB il est avec des températures des surpressions résistance à la surpression inférieure à 50 pascal oui la seule chose que vous puissiez faire c'est les avis techniques sont publics donc vous prenez la référence de l'appareil le nom la marque parce que c'est en fonction d'un fabricant d'appareil il y a plusieurs plusieurs types d'appareils et vous vérifiez sur le site du CSTB si l'appareil est étanche alors en fait non c'est quand on parle d'étanchéité sur un poêle à granulés c'est la porte enfin la porte la trappe d'accès pour les granulés là il faut que ça soit étanche c'est la porte du foyer il faut qu'elle soit étanche aussi qu'est-ce qu'on cherche à faire ce qu'on veut c'est que si les fumées reviennent imaginez que votre conduit concentrique à l'horizontale à 2 mètres de haut un vent dominant qui vient pousser les fumées et qui les ramène sur l'appareil ce qu'on veut c'est que les fumées ne ressortent pas dans la pièce c'est pour ça qu'on veut des appareils étanches pour ce type d'installation alors après un appareil non étanche lui va prendre son air comburant avec une grille tout simplement à l'extérieur juste une question lorsque l'arrivée d'air vous avez dit juste au plus proche meilleur rendement si l'arrivée d'air se fait sur le toit donc l'air qui va arriver à l'appareil va se réchauffer automatiquement en suivant le conduit est-ce qu'on a un meilleur rendement de l'appareil ou pas ? non ça c'est discuter avec des fabricants d'appareils bon des fois ils ne savent pas toujours comment non ils craignent en fait ça parce que des fois l'air est même trop chaud ou l'appareil peut se mettre en sécurité donc ils limitent même des fois la hauteur du conduit vertical ils préfèrent dire nous en concentrique on veut un conduit vertical qui n'aille pas au-delà de 4 mètres ou 5 mètres et ils disent après il faut monter le diamètre du conduit ce qui est un non-sens par rapport à un conduit suivi parce que plus normalement plus on augmente la hauteur d'un conduit plus on a du tirage donc plus on pourrait réduire le diamètre bon mais c'est surtout parce que à un moment donné l'air l'air comburant n'est pas aspiré suffisamment sur la aussi aussi bien évidemment c'est pour ça que là je vais vous montrer un certain nombre de schémas aussi après tous ne sont pas forcément utilisables et recommandés par les fabricants d'appareils nous on est fabricants de conduit donc plus on en vend mieux c'est non c'est pas vrai on cherche surtout à faire des installations qui marchent ah oui oui on essaye premier cas de figure vous avez une chaudière granulée on va dépasser le fêtage de 40 cm il n'y a pas de pas de doute possible en tout cas aujourd'hui c'est comme ça peut-être que ça évoluera dans le temps et on respecte alors moi je vous conseille fortement surtout sur une chaudière de ne pas faire un calcul empirique ou de dire tiens le diamètre de la chaudière c'est ça je mets le même diamètre au niveau du conduit de faire un calcul parce que des fois vous allez passer avec un diamètre inférieur c'est aussi ça l'intérêt c'est pas des fois la contrainte par exemple imaginez que vous passiez dans un conduit maçonné avec un conduit même isolé si votre conduit maçonné est d'une certaine taille et que finalement vous pouvez tuber votre conduit à l'intérieur parce que vous avez pu travailler sur le diamètre du conduit c'est mieux autre cas de figure qu'on a vu tout à l'heure le conduit vertical concentrique pareil vous dépassez le fêtage je rappelle bien attention sur ce type de configuration le fabricant d'appareil peut donner des préconisations autre cas de figure un tubage un conduit maçonné existant dans lequel on va introduire un conduit simple paroi flexible ou rigide d'ailleurs et sur lequel on va ensuite raccorder la partie le conduit de raccordement qui sortira de l'appareil du poêle à granulé la même chose avec un conduit dévoyé donc avec du flexible cette fois et puis le troisième cas de figure on va chercher dans tout de suite à l'horizontale la sortie du conduit de raccordement on ne va pas sur la hauteur du conduit maçonné parce qu'il est en partie basse et on vient remonter ensuite jusqu'en tête de cheminée alors sachez qu'il y a aussi pas mal de solutions de raccordement qui permettent d'aller plus vite et surtout d'être plus efficace des pièces qui permettent d'assurer le montage du conduit de raccordement parce qu'il y a une partie concentrique qui est à l'intérieur du conduit double paroi isolé et ça vous permet d'avoir quelque chose d'esthétique et de propre c'est pareil sur les plaques de finition généralement il faut qu'elles soient ventilées mais là aussi il y a des solutions sur le marché qui sont très efficaces voilà pour la partie conduit j'espère vous avoir un peu éclairé sur les conduits de fumée qui sont généralement des des produits qui font un peu peur ou qui dont on ne connait pas forcément toutes les règles d'installation voilà je laisse la parole à moi qui ai des questions complémentaires et sinon je laisse la parole à Eric pour la dernière partie sur le stockage je Sous-titrage FR ?